Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle série de vidéos crypto-trading, cette fois-ci qui concerne l'exchange BitMEX. Donc c'est la première fois sur cette chaîne que je parle de l'exchange BitMEX et donc dans cette première vidéo, on va essayer de découvrir la plateforme. Alors sur BitMEX, il y a beaucoup de choses à dire. Alors comme vous vous en doutez, il y aura plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, on va surtout principalement découvrir la plateforme dans sa généralité. Donc là, on va supposer que vous avez déjà ouvert un compte dessus. Si ce n'est pas le cas, vous allez le voir, c'est très rapide d'ouvrir un compte. Étant donné qu'il n'y a pas de fiat, tout se passe en Bitcoin. Donc en littéralement quelques secondes, vous allez pouvoir directement ouvrir un compte dessus et y transférer vos BitMEX. Il faut savoir que sur BitMEX, tout se passe en Bitcoin. Il n'y a pas d'USD, il n'y a pas d'euros, tout est en Bitcoin. Donc vous tradez en Bitcoin, vous achetez en Bitcoin, vous vendez en Bitcoin, tout est en Bitcoin. Alors vous voyez en haut, vous avez différents contrats, donc on va y venir bientôt. Mais tout se passe en Bitcoin. Vous spéculez à la hausse ou à la baisse sur n'importe quel contrat en Bitcoin. Donc comment fonctionne cette plateforme ? Vous voyez à premier abord, elle peut faire peur, donc on a pas mal de choses. Ici, on a les différents contrats. Ici, on a l'order book, on a les trades récents. Bon, la plupart des choses ne vont pas nous intéresser. On va essayer de rearranger un peu mieux cette plateforme pour ne garder que ce qui nous intéresse. Alors vous le voyez ici, vous pouvez appuyer sur la croix pour fermer des choses qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez agrandir ici. Vous avez même des réglages si vous voulez paramétrer. Donc ici, par exemple, l'order book. Donc vous voyez, si vous voulez grouper certains ordres entre eux, donc tout ça, nous, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse finalement pour trader, c'est quoi ? C'est d'avoir un graphique et d'avoir par exemple en bas les ordres ouverts et les ordres fermés. Donc pour ça, moi, j'ai customisé la plateforme en fonction de ce que j'ai besoin. Et donc je vais tout simplement ici cliquer sur customiser. Et donc vous voyez finalement, j'ai juste le graphique qui vient ici en grand écran avec en bas mes positions ouvertes et mes positions fermées. Finalement, tout le reste n'était qu'inutile. Également ici, vous voyez, vous avez pas mal de données. Donc pareil, dans cette première vidéo, on ne va pas s'y intéresser. Donc tout ça, c'est ce qui va permettre d'acheter ou de vendre au marché ou en limite. Donc là, ça ne va pas nous intéresser pour cette vidéo. On va voir tout ça dans une prochaine vidéo. Donc on va se contenter de masquer tout ça. Donc là, vous voyez, la plateforme, elle est déjà beaucoup plus simple. Elle fait beaucoup moins peur. Donc là, si je récapitule, on a nos différents contrats. On a notre graphique de prix. Et enfin, on a nos positions en bas. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple ainsi. Alors maintenant qu'on a gardé l'essentiel sur cette plateforme, on va essayer de la décortiquer ensemble. Donc finalement, sur cette plateforme, il n'y a pas tant de crypto-monnaies différentes que ça. Donc là, vous voyez en haut, vous pouvez choisir vos crypto-monnaies, vos contrats. Ce ne sont pas vraiment des crypto-monnaies que vous achetez ou que vous vendez. C'est des contrats. Vous spéculez à la hausse ou à la baisse. Donc là, vous voyez, vous avez le Bitcoin. Vous avez un contrat ici, perpétuel. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça correspond à un contrat perpétuel. Ici, vous avez donc différents contrats. Celui du 29 mars. Donc là, vous voyez par exemple le down 29 mars, le up 29 mars. Donc vous n'inquiétez pas, pareil, tout ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Alors, si je clique sur Cardano, finalement, on n'a que deux choses. On a le 29 mars et le 28 juin. Si je clique sur Bitcoin Cash, on a la même chose. En fait, il n'y a que Bitcoin et Ethereum. Vous allez voir qui ont vraiment plusieurs contrats. Tout le reste se contentent de deux contrats. Vous voyez, vous avez deux contrats. Donc Ethereum en a un petit peu plus. Il a le fameux contrat perpétuel qu'avait le Bitcoin. Donc ce ne sont pas vraiment des contrats perpétuels, c'est-à-dire des contrats infinis. Vous allez comprendre pourquoi dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez le Litecoin avec deux contrats. Le Tronc avec deux contrats. Et enfin, le XRP, le Ripple avec deux contrats. Vous voyez, finalement, vous n'avez pas tant de contrats que ça. Vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et puis ici, vous en avez un petit peu plus. Donc on va dire une quinzaine, une vingtaine de contrats sur BitMEX. Si finalement, on n'est pas énorme. Alors, maintenant qu'on a vu le nombre de contrats qu'on a vu ici, nos graphiques. Donc le graphique, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous le connaissez. C'est tout simplement le plugin TradingView. Ici, vous pouvez, par exemple, changer l'unité de temps. Si je me mets en weekly, voilà ce que ça donne. Donc ici, lorsque vous cliquez sur un contrat, eh bien forcément, le graphique va également s'adapter et changer. Lorsque je descends, eh bien ici, j'ai mes positions. Vous voyez, bon là, actuellement, je n'ai aucune position ouverte. Mes positions fermées, mes ordres ouverts. Alors, comme vous le savez peut-être, je n'utilise pas personnellement BitMEX. Donc c'est un compte que j'ai créé exprès pour vous faire cette vidéo et pour vous expliquer comment fonctionne BitMEX. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais bien entendu, si ça vous intéresse, que je vous explique un peu plus en profondeur comment fonctionne cette plateforme, notamment pour acheter et vendre les contrats, eh bien à ce moment-là, je vous ferai des exemples réels. Donc là, vous voyez, vous avez donc vos différentes informations, l'historique de trade, etc. Donc ça, vous connaissez. C'est la même chose qu'on avait sur Binance. Pour ceux qui ont suivi les vidéos tutos sur Binance, donc là, vous l'avez constaté, je suis sur la partie trade. Je peux également basculer sur la partie account, donc la partie compte, où ici j'ai mon wallet balance, margin balance, etc. Donc ça, finalement, ça ne va pas vous intéresser parce qu'on va pouvoir trouver toutes ces informations dans un autre endroit. Ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Alors, si vous voulez déposer des bitcoins, eh bien il vous suffit de cliquer ici sur déposer. Donc là, vous voyez l'adresse de mon compte BitMEX qui s'affiche ici. Donc si vous voulez y envoyer des bitcoins, n'hésitez pas. Si je reclique ici sur compte, vous avez également le retrait. Donc voilà, pour le retrait, vous mettez l'adresse de destination. Donc finalement, tout ça, c'est assez simple à comprendre. Pour l'instant, ça ne diffère pas des autres exchanges, mais vous avez remarqué déjà quelque chose, c'est qu'on ne peut déposer uniquement des bitcoins et retirer uniquement des bitcoins. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, tout se passe en bitcoin. Donc voilà, maintenant, vous pouvez cliquer également sur contrat. En cliquant sur le contrat, vous avez les différents contrats actuellement en cours sur la plateforme BitMEX. Donc vous avez également le détail de comment sont calculés ces contrats. Vous pouvez changer ici, par exemple, en cliquant sur EOS Token. Vous voyez les contrats DOS qui s'affichent. Et donc là, vous avez les différentes informations de ces contrats-là. Donc là, pareil, ça sera beaucoup trop long pour cette vidéo si je vous explique à chaque fois comment est calculé un contrat. Donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo pour une prochaine vidéo tuto. Pour le moment, on ne va pas entrer dans les détails de ces différents contrats. Donc ici, en cliquant sur référence, vous avez un peu le lexique de la plateforme BitMEX. Bon, tout est en anglais. Vous l'avez remarqué ici, sur le drapeau, il n'y a pas la version française. Tout est en anglais. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer tout ça sur Google Trad et donc vous aurez la traduction. Ici, en cliquant sur API, donc ça, c'est quelque chose que vous n'irez probablement jamais. C'est simplement pour connecter sa plateforme Binance aux API. Donc pour ça, pareil, vous n'avez pas besoin d'y venir. Donc vous voyez, finalement, vous n'avez que 5 onglets. Sachant que référence et API, normalement, vous n'allez jamais y venir. Trade va vous permettre d'acheter, de vendre. Account pour y déposer et retirer vos bitcoins. Et Contrats pour avoir le détail de chaque contrat. C'est quand même très important de comprendre sur quoi vous investissez. Donc de connaître les détails des contrats. Vous allez voir, finalement, il y a pas mal de différences avec les autres exchanges, notamment en termes de calcul des frais qui sont vraiment astronomiques. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo. Alors également, en haut, vous voyez, vous avez les différentes valeurs des contrats. Donc vous voyez que le contrat XBTUSD, il a 4008 USD. Vous avez le contrat XBTH19 à 4007,50, etc. Bon, pareil, ça, on ne peut pas le cacher a priori, mais ça ne va pas nous intéresser. Donc également ici, vous voyez, vous avez par exemple l'heure, mais ça, pareil, on ne peut pas le masquer. Donc c'est vraiment un bandeau qui ne nous servira pas, un bandeau qui est inutile. Donc voilà concernant la plateforme pour les grandes lignes. Ici, vous achetez et vous vendez. Ici, vous déposez et vous retirez. Et ici, vous voyez le détail des différents contrats. Donc là, vous avez la liste de vos contrats pour y accéder. Par exemple, si je veux aller sur un contrat concernant le Litecoin, je clique sur Litecoin, sur le contrat du 28 juin. Et donc là, vous voyez le graphique de prix en basculant sur une unité de temps H4. J'aurai un peu plus de chandelier japonais. Donc vous le voyez ici. Il y a également une trollbox ici que je peux déplier, mais qui ne sert absolument à rien. Donc tout est en anglais. Donc ça, pareil, c'est vraiment inutile comme fonctionnalité. Voilà ce qui nous intéresse finalement, c'est quoi ? C'est tout simplement ici de choisir un contrat, d'avoir son graphique et donc de l'acheter ou de le vendre en fonction de ce qu'on anticipe. Donc voilà, concernant cette vidéo, c'est à peu près tout. On a fait le tour très rapidement. Donc c'est une vidéo d'introduction dans les prochaines vidéos. Eh bien si ça vous intéresse, vous me dites dans l'espace commentaire. On traitera des différents thèmes. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse concernant cette plateforme Binance et j'en ferai une prochaine vidéo. Si rien ne vous intéresse en particulier ou tout vous semble clair, eh bien proposez-moi donc une nouvelle plateforme ou un nouveau sujet de vidéo concernant le trading ou les crypto-monnaies et j'en ferai donc une vidéo pour une nouvelle vidéo tuto. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, si elle vous a fait découvrir cette plateforme, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. J'y répondrai comme d'habitude. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada